C'est une activité physique adaptée aux seniors dans lequel chacun va trouver du plaisir et de la motivation. Bienvenue à Voix-en-Velin, sur le territoire du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby A13. Je suis là pour vous présenter le programme Silver 13 Equilibre. C'est un projet qu'on va qualifier d'innovant parce que ça n'existe pas sur le territoire. On peut l'apporter aujourd'hui du rugby qui n'est pas censé être pratiqué par les seniors. C'est une activité qui aujourd'hui va être pratiquée par des seniors, mais de façon ludique, de façon à prendre du plaisir. Choisir un ballon en mousse, c'est du matériel adapté à la pratique. Pour les seniors, c'est une manière sécurisée d'apprendre à se faire des passes, à jouer au rugby et à jouer collectivement et surtout à revenir de façon régulière dans l'activité parce que ça sera quelque chose de tout à fait inédit. En plus d'une pratique qui permet d'acquérir de l'équilibre, le programme Silver 13 nous amène la possibilité de garder la forme et avec l'avantage de se retrouver en groupe. Il y a l'aspect convivialité parce qu'il y a un aspect ludique dans tout ça qu'il faut souligner, qui est très agréable et donc du coup ça donne envie d'y aller. Je recommanderais cette activité pour des retraités parce que je trouve que ça nous permet de nous maintenir en forme, d'être au top, d'être avec un collectif. On va dans le bon sens et on rassemble plusieurs partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels comme la mairie de Vaux-en-Velin, la métropole de Lyon comme l'institut du vieillissement et le laboratoire interuniversitaire de biologie et de motricité à lui faire STAPS de Lyon et bien sûr le club de Vaux-en-Velin qui nous accueille, qui accueille les seniors. Au milieu, le comité du Rhône et métropole de Lyon de rugby à 13. Donc il y a un gros travail de prévention de chute et on travaille sur l'équilibre. Donc on voit réellement des résultats assez rapides avec ces personnes. Ça rajoute de la vie sociale, il y a un brassage, il y a de la vie, il y a un public qui vient au sens social, qui est assez mix intergénérationnel. Nos perspectives plus tard, c'est bien sûr d'enrichir les capacités de chaque senior qu'on va voir, mais aussi de dupliquer ce projet sur d'autres territoires, d'autres communes de la métropole de Lyon et de continuer à partager avec de nouveaux partenaires, qu'ils soient techniques, qu'ils soient opérationnels, mais d'en faire profiter au plus grand nombre, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada